Le CLUT, c'est le comité de lutte contre la douleur qui, comme son nom l'indique, est chargé de promouvoir le traitement, le dépistage, l'évaluation et la prise en charge des patients, notamment des patients douloureux chroniques et douloureux aigus d'ailleurs aussi dans l'établissement. Alors le CLUT relève d'abord d'une dimension réglementaire puisque tous les hôpitaux de France et de Navarre se doivent d'avoir un comité de lutte contre la douleur. L'histoire du CLUT sur la chartreuse est un petit peu particulière puisque ce CLUT, la chartreuse s'est toujours préoccupée de la prise en charge de la douleur, de son évaluation par le biais de nos médecins. Mais aussi, nous avons dû, du fait de cette application réglementaire, mettre en place ce CLUT un peu sur injonction administrative puisque la mise en place du CLUT s'est déroulée quelques semaines avant une évaluation de notre établissement. Si bien qu'au cours de cette évaluation, nous n'étions absolument pas prêts et ça a été un petit peu un coup de pouce qui nous a permis de rassembler des gens de bonne volonté, des gens intéressés, des gens de divers horizons. Moi je suis psychiatre, il y a les médecins du bloc médical, mais il y a aussi des infirmiers de tous les services, intra- et extra-hospitaliers, qui participent régulièrement, tous les mois, à l'organisation de ce comité de lutte contre la douleur. Alors, les actions du CLUT, du fait de sa multidisciplarité, sont multiples. D'abord, c'est de porter un peu la bonne parole dans les services pour évaluer la douleur chez nos patients, chose qui est globalement faite, mais qui n'était pas marquée dans les dossiers. Donc, on a toute une action un peu de communication, si on peut dire, autour de cette phase importante de l'évaluation du dossier, de l'évaluation de la douleur, pardon, et de la tracée dans le dossier. Donc, on a des actions régulières de visite des services. Nous avons maintenant la chance d'avoir une infirmière coordonnatrice qui se charge un peu de ce travail de dépistage, de sensibilisation au niveau de ses collègues infirmiers, qui peut apporter un peu sa connaissance par rapport à des problématiques douloureuses qu'on peut rencontrer dans les services. On a une action également de formation. Nous avons organisé à de nombreuses reprises des colloques sur la douleur chronique, sur la fibromyalgie, sur différents thèmes autour de la douleur. Nous avons fait venir le docteur Saravane qui a une place importante dans la douleur en santé mentale. Donc, différentes actions de sensibilisation, d'évaluation autour de la prise en charge de la douleur chronique. Ce qui nous a permis de passer à un niveau assez bas de traçage de la douleur dans le dossier, à un niveau tout à fait satisfaisant et qui a été plutôt bien relevé lors de la dernière accréditation de notre établissement. Les actions et les projets à venir, c'est bien sûr de continuer le travail que nous avons entrepris depuis 9 ans, avec toujours cette sensibilisation au niveau des équipes. C'est une sensibilisation qu'il faut toujours remettre en ouvrage, parce que même si les gens sont maintenant bien motivés sur le plan de la douleur, il y a toujours le problème du traçage dans les dossiers qu'il faut en permanence remettre en œuvre. Nous allons développer aussi la mise en place d'une micro-unité de traitement de la douleur sur l'établissement, avec le docteur Duong, qui va être chargé d'une consultation de traitement et d'évaluation de la douleur, sur des problématiques particulières dans les services, et avec toute une série de professionnels qui pourront éventuellement participer à la prise en charge de nos patients sur l'établissement, que ce soit au niveau de la relaxation, de l'hypnose, des thérapeutiques, bien sûr, chimiothérapiques, de l'évaluation psychiatrique auxquelles je participerai. Donc c'est une action que nous allons mettre en place, je pense, dans le courant, enfin le projet est écrit, mais que nous pourrons mettre en place dans le courant de l'année 2018, de façon efficiente. Et puis nous continuerons dans nos actions de formation. Alors on a décidé de changer un peu nos actions sous forme de colloque, parce qu'on a envie de changer un petit peu, il faut changer les formes de communication qu'on peut avoir, et nous allons participer probablement l'année prochaine à la journée sport, où il y aura un atelier spécifique sur l'évaluation, le traitement de la douleur. C'est en cours de réflexion. Voilà les actions du CLUD à venir. Et bien sûr, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour participer à ce beau projet de la lutte contre la douleur dans notre établissement. Sous-titrage Société Radio-Canada